Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des mères de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 8 juillet. À l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du coron, 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 1.3, mot de la préfet, 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 juin 2015, 1.5, affaires découlantes du procès-verbal, 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 juin 2015 au 1er juillet 2015, 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 2 juillet 2015, 1.8, calendrier des séances du Conseil, et modification de la date pour la séance de septembre 2015, 1.9, embauche de Mme Marie-Claude Leblanc à titre d'agente de bureau dans le cadre de l'entente de services avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation pour le programme FAIR, 2.1, aménagement, urbanisme et environnement, 2.1.1, adoption avec changement du règlement 290-2015, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé et du document indiquant la nature des modifications à apporter au réglement de zonage des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé. 2.1.2, avis de conformité sur le règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. 2.1.3, avis de conformité sur le règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine-de-Lens-aux-Gascon. 2.2, gestion de matières résiduelles. 2.2.1, octroi de contrat pour le voyage de bois bardeau aux éco-centres sur le territoire de la MRC. 2.2.2, octroi de contrat pour le transport de matériel de recouvrement au LET de Gaspé. 2.2.3, mandat conjoint avec la ville de Gaspé pour l'optimisation et l'évaluation des scénarios de transport de matières individuelles. 3.3, transport 3.1, programme PIIRL 3.1.1, identification des routes prioritaires, abrogation de la résolution 15-05-068-0. 3.1.2, autorisation de paiement des honoraires de Mme France Thibault, ingénieure, expert conseil. 3.2, fermeture du centre de services de communication et de trafic maritime de Ruy-en-Rourmand. 3.3, aéroport du Rocher-Percé, régularisation des titres de propriété, autorisation de paiement pour les honoraires à M. Ronald Boussy, notaire. 4.4, développement économique, local et régional. 4.1, pacte rural, acceptation des projets. 4.2, développement social, autorisation de signature pour le protocole d'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Intrision, dans le cadre du programme Mobilisation et de Diversité. 4.3, développement social, acceptation d'un projet. Au point 4.4, acceptation du processus d'ententeur de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. 4.5, aide financière dans le cadre du FDT, technosens des technologies de l'information et des communications. 4.6, fonds locaux d'investissement, le FLI. 4.6.1, moratoire de paiement à l'entreprise Motel Chandler. 4.6.2, moratoire de paiement à l'entreprise Ferme Marine. 4.6.3, billets à terme à l'entreprise Microbrasserie Auval. 4.6.4, prêts pour l'achat d'un camion aux ateliers Atibèque 2000 incorporés. 4.7, date de fin des activités du CLD du Rocher-Percé. 4.8, acceptation des actifs et des passifs du CLD du Rocher-Percé. 4.9, fermeture des livres du CLD du Rocher-Percé et des dossiers gouvernementaux. 4.10, mandat pour la mission d'examen pour la fermeture des livres du CLD au 30 juin 2015. 4.11, transfert des droits, obligations actives et faciles du CLD, fonds locaux d'investissement et fonds locaux de solidarité. 4.12, signature pour les transferts des comptes bancaires du fonds locaux d'investissement FLY et fonds locaux de solidarité FLS et les comptes du CLD du Rocher-Percé. 5.5, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point à discuter. 6.6, correspondance. 7.7, autres sujets. Est-ce que vous auriez des points à ajouter dans autres sujets? Moi, j'aimerais peut-être, je rajouterais juste un point concernant les étudiants dans la MRC du Rocher-Percé. On aurait besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour? Oui, oui. Merci. 1.3, au mot du préfet, je dirais, dans ce qui s'est passé d'important au cours du mois qui précède la réunion, ça a été, on a eu la visite du ministre Jean Damour qui est venu à Percé rencontrer le conseil municipal de Percé, les gens de l'Office du tourisme, puis des gens du secteur touristique, afin qu'il y ait eu une discussion sur la promenade. Puis, on est allé, on a eu aussi l'annonce de la stratégie de la vitine qui s'est passée dimanche, lundi, le 6 juillet, où était présent le maire de Percé, M. André Moudreau, Mme Mouzette-Landouet. Moi, j'étais sur place, puis on avait aussi M. Yves Gallipot, qui est le directeur du Cégep de la Gaspésie des îles, pour le dossier de l'École des pêches et d'aquaculture de Grand-Rivière. Ça a été, là, les annonces qui se sont faites pour la stratégie maritime concernant la promenade, concernant l'École des pêches et concernant l'entreprise ferme marine de Tchernand, dans le quartier Newport. Puis, le ministre a annoncé aussi sa visite au mois d'août. Il avait fait une tournée dans la Gaspésie, donc on s'attend à le voir dans la M. Yves Gallipot. On passerait maintenant au point 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 juin. Vous l'avez reçu. Oui. Vous en avez pris connaissance. Oui. Est-ce qu'il y a des points particuliers? Tout est conforme. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Boudreau, merci. Puis, on n'a aucune affaire au point 1.5 découlant du procès-verbal. 1.6 dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 juin au 1er juillet 2015. Oui. Mme le préfet, Mme le maire, M. les maires, ce sont au montant de 312 547,90. Besoin d'un proposeur? Propose. M. Boudreau. 1.7 dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 2 juillet 2015. Oui. Au montant de 155 222,00. Besoin d'un proposeur, Mme le maire. 1.8 calendrier des séances du conseil et modification de la date pour la séance de septembre 2015. Donc, c'est reporté la séance du 9 septembre au 6 septembre 2015. Je propose Mme l'Andoin, merci. 1.9 embourge Mme Marquion-Globlanc à titre d'agent de bureau dans le cadre de l'entente de service avec le ministère de l'économie, de l'innovation et des exportations, programme FAIR. Oui. Nous avons un entente de gestion entre les milieux pour la gestion du programme FAIR. Donc, ils nous demandent que l'embauche d'une ressource supplémentaire à titre d'agent de bureau. Donc, ça serait pour la période du 12 juillet 2015 au 30 octobre 2015. Proposé par M. Léanie, merci. Ça, c'est pas une employée qui travaille à la MRT, c'est vraiment… Non, on fait de la gestion de septembre, c'est pour permettre aussi à des gens d'ici qui aient travaillé au bureau régional du milieu. Merci. 2.1 aménagement, urbanisme et environnement, 2.1.1, adoption avec changement du règlement 288-2015, modifiant le règlement 241-2009 de la MRT de Rocher-Percé et 10 documents indiquant la nature des modifications à apporter au règlement de zonage des municipalités et villes concernées par la MRT de Rocher-Percé. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRT, schéma d'aménagement et développement révisé, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRT, considérant que le conseil de la MRT juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement révisé, considérant que l'avis de motion a été donné le 11 février 2015, considérant que le conseil a adopté à la séance ordinaire tenue le 15 avril 2015 le projet de règlement numéro 290-2015, modifiant le schéma d'aménagement numéro 241-2009, considérant que l'avis du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en date du 19 juin 2015 relativement au projet de règlement numéro 290-2015, considérant que la commission d'aménagement de la MRT a présenté le projet de règlement à la population lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 23 juin 2015, considérant qu'une demande de dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRT adopte, avec changement au contenu du projet de règlement adopté lors de la séance ordinaire tenue le 15 avril 2015, le règlement numéro 290-2015, modifiant le règlement 241-2009 de la MRT, et adopte le document indiquant la nature des modifications apportées au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRT. – On a besoin d'un proposeur. – On n'a pas le choix, on s'y vient. – Mais c'est si bien dit. – Merci. – C'est si bien dit. – Oui. – Puis on en a discuté largement hier. – Si bien dit. 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 2.1.2, avis de conformité sur le règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-de-Nier. – Considérant que la municipalité de Port-de-Nier-Gascard a adopté à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 6 juillet 2015, le règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-de-Nier, considérant que le règlement numéro 2015-05 ne contrevient aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil témaire de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2015-05 de la municipalité de Port-de-Nier-Gascard. – Besoin d'un proposeur? – Propose. – Propose. – 2.1.3, avis de conformité sur le règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Saint-Germain-de-Lens-Gascard. – Considérant que la municipalité de Port-de-Nier-Gascard a adopté à l'assurance extraordinaire du conseil municipal tenu le 8 juillet 2015, le règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Saint-Germain-de-Lens-Gascard, considérant que le règlement numéro 2015-06 ne contrevient aucun objectif du schéma d'aménagement et des développements révisés, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et des développements révisés, le règlement numéro 2015-06 de la municipalité de Port-de-Lens-Gascard. – Proposeur? – D'abord. – M. Boudreau. – 2.2, je cède la matière individuelle, 2.2.1, trois contrats pour le broyage de bois bardeau aux éco-sables sur le territoire de la MRC. – On a procédé à un appel sur invitation d'eau fournisseur. C'est un travail qui est assez ardu, ça prend de l'équipement commercial. Alors, sur les deux propositions, on a reçu celle de broyage mobile estrie au montant de 27 500 taxes en su et celle de soumission aérienne au montant de 33 000. Alors, on va recommander de procéder à l'octroi de contrat pour 27 500 à broyage mobile estrie. – Merci, Mme le Président, M. Grenier. Et ça, ça fait que ça va permettre à nos trois lieux, trois éco-sables, les gens, l'année passée, on avait justement, pendant la période d'été, les gens de Port-de-Lens-Gascard, la crainte avec le bardeau, si jamais il y avait un feu. Ça fait que là, on va rassurer la population, le bardeau va être broyé ainsi que le bois. Puis, ça va servir de matériel de recouvrement au L.E.T. à Gaspé. On a reçu les certificats d'autorisation de la part de l'Unipad. – C'est ça, parce qu'on gardait ce bardeau-là depuis plusieurs années, depuis plus de six ans. Au point 2.2.2, octroi de contrat pour le transport de matériel de recouvrement au L.E.T. de Gaspé. – Merci. – Alors, suite à la première proposition, nous avons procédé aussi à une deuxième invitation. Alors, c'est M. Duguay Sanitaire Incorporé, le transport Richard Nicolas, qui a été invité. Le plus bas soumissionnaire est M. Duguay, au coût de… dépendamment des produits qu'on doit utiliser. C'est 635 pour le voyage du site de Gascogne, 535 pour le site de Yernouvière et 505 pour le voyage du site de Persée. On a évalué un certain montant. C'est assez difficile de voir les résidus suite au voyage. Et si, pour des raisons ou d'autres, parce qu'on a un délai avec le ministère de l'Environnement, on pourrait aussi utiliser les services de M. Nicole. – Besoin d'un proposeur. M. Sylvain, merci. – 2.2.3. Mandat conjoint avec la ville de Gaspé pour l'optimisation et l'évaluation des scénarios de transport des matières visuelles. – On doit procéder l'an prochain à un nouvel appel d'offres concernant la collecte du transport pour les déchets. Il nous reste un an sur notre dernier contrat. Alors, afin d'évaluer les coûts et de trouver le meilleur scénario intéressant pour notre MRC, et peut-être aussi pour celles de la ville de Gaspé, on demande d'aller en proposition. Alors, je lis la résolution. Considérant que la ville de Gaspé souhaite évaluer avec la MRC Rocher-Percé les différents scénarios possibles pour le prochain contrat de transport des matières visuelles. Considérant que la ville de Gaspé a prolongé son contrat de transport actuel avec nous fort jusqu'à l'automne 2016, et ce, afin d'arrêter là où les appels d'offres avec la MRC. Considérant qu'il est recommandé d'évaluer les opportunités économiques au niveau de la collecte et le transport de nos matières visuelles, en joignant nos efforts à ceux de la ville de Gaspé, parce qu'on est partenaire avec la régie. Considérant les objectifs de la MRC Côte-de-Gaspé, la ville de Gaspé, la MRC du Rocher-Percé se sont fixés par l'adoption du BGMA. Considérant qu'un comité de travail a été formé par la régie, intermédical traitement des matières visuelles, afin d'amorcer une réflexion et de recommander les scénarios à chacun des partenaires. Considérant que le comité recommande de mandater un expert indépendant afin de valider les différents salarios, quels que soient au niveau de l'aspect technique, avantages, inconvénients, coûts et budgétaires, et de recommander aux partenaires des solutions optimales. Le conseil des maires demande d'accepter, de mandater la régie intermédical traitement des matières visuelles, afin qu'elle utilise les services de consultant externe pour lui proposer des scénarios optimales de transport et de collecte des matières visuelles. Qu'un budget maximal pour les honoraires de 30 000 $ soit alloué, soit 15 000 $ par partenaire, et que cette dépense soit financée par un surplus non affecté de la Régie, de tout conditionnel, à l'acceptation de la Ville de Gaspé, on a reçu la résolution de la Ville de Gaspé. Merci. C'est qu'on a besoin d'un proposeur. Le propose. Point 3. Transport. Programme PIRL 3.1.1. Notification des routes prioritaires. Abrogation de la résolution 15-05-068-0. C'est la priorisation des routes locales avec l'encord d'un programme qui s'appelle plan d'intervention de l'infrastructure du tiers local. On avait passé une résolution le 15 mai. On a dû apporter une petite modification après une nouvelle consultation auprès des légers de chacune des municipalités. Au lieu d'être 38-84 du nombre de kilomètres, on est à 38-78. Ça joue un petit peu au niveau des municipalités, mais c'est quand même minime. Mais le tout, ça correspond quand même à 25 % du réseau local sur un maximum de 155.38. Alors, l'auscultation est déjà commencée et vous avez déjà été consulté. C'est tout simplement pour abroger la première résolution. C'est la première fois qu'il y a un programme semblable. Oui, oui. OK. Ça n'a jamais... Depuis le transfert des routes secondaires. Jamais. OK. Et on est peut-être 55 sur 88 et merci au Québec qui a utilisé ce programme-là. OK. On verra le succès de ce programme-là quand on va le tester. Les grosses villes sont pour là-dedans. Ben... Ils peuvent. Ils peuvent. Ils peuvent, oui. Il faut dépendre des budgets qui vous alloués. Mais on va voir les budgets qui sont alloués. Mais les budgets qui sont alloués pour ce programme-là, ça ne fait pas partie du 50 millions qui a été annulé pour les routes secondaires pour l'ensemble de la province lors du... Ah, tu veux dire qu'on reçoit à chaque année. Oui, c'est ça. On pourrait abuser que le préfet, c'est... En tout cas, pour moi, il y a une belle augmentation pour les municipalités. En fond, vous allez savoir comment votre étude est-vous. Et comment ça va peut-être qu'elle passe pour l'amener à niveau. Donc, ça, je pense que c'est des informations qui vont être faites par les professionnels qui se connaissent en la matière. Normalement, vous donneriez au moins une opportunité de planifier vos avétements pour les prochaines années. Et la prochaine étape, après l'auscultation, c'est qu'il va y avoir un deuxième rapport qui va confirmer quelles sont les routes les plus... qui ont plus besoin de travaux que d'autres. Certaines, ça va demander juste de l'entretien. Donc, ça va vraiment être des travaux. Ça va être ciblé. Vous allez pouvoir le budgéter. Puis, à ce moment-là, vous êtes capable de faire une démarche auprès de ce programme-là. Mais c'est pas déjà fait. Et vous, quand on a décidé? Oui, c'est fait. Oui, c'est son ancien. C'est ça. Il y avait des critères particuliers. C'est des routes qui devaient... L'ancienne réforme, oui. Ça, puis des routes qui nous amenaient soit aux écosentres, des routes qui amenaient vers l'aéroport, des routes, c'est vraiment au niveau des services publics et touristiques. C'est des routes en harmonie qui sont plus... qui sont plus utilisées. Oui, au principe, oui. En partage de la commune, en partage de la commune, en partage de la commune. Oui. C'est ça. Donc, on avait des miroirs à plus de kilomètres qui ne cachera pas. Non, on a du moment en haut, mais on a du moment en haut. C'est assez... C'est pas de 132, là. Non, non, non. Tout en dehors. Non, non, c'est tout en dehors de 132. C'est celle sur laquelle vous avez des implications, des travaux. Mais c'est les routes de l'ancienne réforme. C'est ça. Ça part des années 80. Oui. Là, on part, on ne l'a pas. Ça fait que... On a besoin d'un proposeur. Oui. M. Lélien. 3.1.2. Autorisation de paiement des honoraires de Mme France Thibault, ingénieure, expert conseil. Ça relève du même travail. Mme Thibault avait été embauchée. Là, c'est pas mal terminé. Elle avait été embauchée pour faire le suivi avec nous. C'était le plus gros morceau. C'était la l'usculation des routes, la priorisation. On avait évalué ça à 6 000 $. Alors, la facture est au montant de 5 134,21, mais c'est pas directement dans le cadre d'Ingercie, mais dans le budget du programme. Le second à proposant... M. Lélien. 3.2. Fermeture du centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-aux-Nord. C'est un dossier qui a été porté à l'attention des MRC le 22... Non, juin suivant. Le 22 juin dernier, à l'effet que j'avais une conférence de presse qui se tenait à Rivière-aux-Nord où on annonçait la fermeture du centre de télécommunication. Il y a une démarche qui s'est faite auprès de tous les préfets. Puis, je dois vous dire que d'entrée de jeu, aucun MRC, aucun préfet n'a reçu d'informations. J'ai pris la peine de faire le tour et de contacter tout le monde. La région n'a jamais pu se positionner par rapport à ce dossier-là. On a été placés devant l'effet accompli. Pourtant, il y a deux ans passés, au niveau des MRC et de la région, on s'était positionnés concernant le centre de sauvetage qui devait être transféré en Nouvelle-Écosse. Puis, on avait réussi, avec les pressions qu'on a faites au niveau de la région, puis tout le monde ensemble, à garder le centre de sauvetage dans la région de la Gaspé. Il y a une résolution qui se prend sur l'ensemble des MRC de la région, puis qui va se prendre aussi aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a une rencontre des préfets cette semaine. Puis, concernant la fermeture du centre de services des communications et du trafic maritime de Rivière-aux-Nords, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant que le nombre de centres de communication a déjà diminué de 44 à 22 dans les années 90 et que ces nouvelles coupures feront passer le nombre de 22 à 12 dans l'ensemble du Canada. Considérant que le centre de Rivière-aux-Nords est situé sur la péninsule gaspélienne, à l'entrée de l'essuie du Saint-Laurent, face au détroit d'Ongodeau. Il couvre le golfe du Saint-Laurent à partir de la pointe ouest de l'île Anticosti jusqu'à la baie des Chaleurs, incluant les Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord, du Havre-Saint-Pierre à Blanc-Sablon, et que c'est le seul centre en Gaspésie. Je peux vous dire que quand on passe en avion pour se rendre aux Îles-de-la-Madeleine, le golfe, c'est immense. Surtout qu'avec le développement d'escalde gaspésie, toutes les croisières internationales, on est rendu à plusieurs bateaux qui longent le Saint-Laurent. Oui, c'est ça, ça fait considérant que le centre des services de communication et de transfert d'activités maritimes de l'île-en-de-la-Madeleine reçoit des appels de détresse des pêcheurs, des plaisanciers, ainsi que des pilotes de la marée de marchands, et diffuse des renseignements alliés aux naviateurs pour assurer leur sécurité. considérant que les activités des pêches se tiennent sur tout le territoire gaspésien et des Îles-de-la-Madeleine et qu'il est primordial d'assurer une sécurité en tout temps à tous nos travailleurs, ce qui représente plus de 500 pêcheurs. considérant que la fusion avec le centre des services de communication et de trafic maritimes de Rivière-en-de-la-Madeleine, les Iscoumins et l'immensité du territoire provoquent des craintes de la part des pêcheurs et des élus relativement à la béconnaissance du territoire gaspésien et des dénominations locales pour désigner certains lieux. Ce qui avait été amené par les jeunes secteurs des pêches à Rivière-en-de-la-Madeleine, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de parler de longitude et de l'attitude et souvent, on va dire, ils ont un langage qui leur appartient puis qui n'est pas nécessairement connu de tout le monde et qui est très... c'est ça. Puis les Iscoumins, on est à une bienvenue, là. Ça fait qu'on n'est pas à joindre, là. On n'est plus dans le secteur des pêches. Dans le temps, je ne vais pas l'armarmer, c'est vrai, maintenant, il y a une bonne aventure, il n'y a pas de sens, là. Considérant que la fermeture de la radio maritime de milieu hors nord entraînera la ferme mesurable de connaissances locales mettant à risque des vies humaines et toute la navigation dans le golfe, considérant qu'il y a des fonds risques que le canal maritime de détresse, le canal 16, reçoive plusieurs appels simultanés, considérant l'augmentation de l'achalandage maritime suite à l'implantation future de cimenteries à Port-Daniel-Gascon et du transport pétrolier de Belle-Dune, puis comme M. Moudreau, vous l'avez mentionné tantôt au niveau des bateaux croisières, considérant l'augmentation du futur trafic maritime relié à la nouvelle stratégie maritime mise en place par le gouvernement du Québec, considérant que le Centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-Ou-Nord est un outil essentiel pour assurer la sécurité des pêcheurs et des plaisanciers dans le golfe Saint-Laurent, considérant l'annonce de la fermeture complète du Centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-Ou-Nord qui s'est faite le 29 juin 2015. En conséquence, son proposition d'appui et d'eux, il est résolu unanimement que les membres du Conseil d'Aimercie-de-Rochet-Percé dénoncent haut et fort la décision de la gare côtière de fermer le Centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-Ou-Nord, en ayant comme prétexte la modernisation du système de communication quand cette fermeture met en jeu des centaines de vies. Demande au gouvernement du Canada la réouverture et la bonification des services au Centre de services des communications et de trafic maritime de Rivière-Ou-Nord, que la dite résolution soit transmise à l'honorable Gayle Chy, ministre des Pêches et Océan Canada, l'honorable Stéphane Arpard, ministre du Canada, Mme Josie Thomas, commissaire à la gare côtière canadienne, l'honorable Denis Lebel, ministre de l'Infrastructure des collectivités et des affaires intergouvernementales et ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions de la Gaspésie du Québec, à M. Philippe Thoune, député de la circonscription de la Gaspésie de la Madeleine, à M. Jean Damour, ministre responsable de la région Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie de la Madeleine, à M. Victor Chiason-Ledelle, représentant syndical des employés du Centre des services de communication et de trafic maritime de l'Iron-Nord, à M. Réginal Coton, directeur d'association des capitaines propriétaires de la Gaspésie. C'est bon. Merci. 3.3 aéroport du Rocher-Percé, régularisation des types de propriétés, autorisation de paiement pour les honoraires à M. Ronald Oussi, notaire. On avait accordé un contrat à un mandat de M. Oussi. C'est terminé. Tous nos documents sont bien dans nos bureaux. Toute l'information, y compris les terrains, alors le mandat est terminé. Sa facture est au montant de 10 août de 12 575,91 et à Saint-Dieu. Je ne suis pas terminé. Pardon? Je ne suis pas terminé. C'est terminé. Je me souviens d'un proposeur, M. Stevens. 4.1 Développement économique local et régional. 4.1, pacte rural, acceptation des projets. Oui, le comité de recommandation nous recommande ces dossiers suivants, donc il faut s'habituer à ça sur le Fonds de développement des territoires, ce qu'on vend, donc le pacte rural, c'est l'âge qu'il est terminé. Donc voici les dossiers pour ce soir. Le corps de cadet des ans sur le plan d'institut d'entraînement de biathlon pour cadet. Le montant accordé est 7400, le coût de projet de 15500. Vous avez le comité de concertation du barachement de la Malbrie. Pour le barachement, en fait, un aide financière de 600 $, un coût de projet de 5000. L'OSIS de Percé, illuminant de Percé, phase 2, donc un montant de 25 000, c'est un coût de projet de 33 760 euros. Vous avez aussi le coffre au jeunesse emploi à Rocher-Percé, Action Place aux jeunes, notamment qui vont compenser aussi les coupures qui ont lieu au niveau régional, donc on participe pour un montant de 10 000 $. Le coût de projet de 25 500. Vous avez le comité de loisirs de Grande-Rivière, c'est la mise à niveau du terrain multifonctionnel, un montant de 40 000, c'est un coût de projet de 221 544. Et les deux autres dossiers, c'est pour réparer le sentier provincial pour le montant de neige pour l'hiver prochain, pour ce que le montant est fort que les travaux vont se réaliser. Donc, le coût de le montant est le musèque de Blanc de Passubiak pour le tronçon du secteur provincial Port-Damiens. Donc, c'est pour ça qu'ils sont responsables de ce secteur-là, donc un montant de 9 530 sur un coût de projet de 43 490. Et le dernier, les sentiers Rochers-Percés, donc c'est l'accès à Percé pour les touristes montanégistes. On part d'un montant de 23 550, c'est un coût de projet de 31 953. Ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas avoir les mêmes problèmes que l'année passée. Il y avait à passer pour les visiteurs en moitié de neige qui désirent venir à Percé. En fait, c'est d'assurer aussi que les gens n'attrapent pas des contraventions à tous les mouvements qu'ils font. Donc, il va y avoir un réaménagement de l'emprise qui appartient à la ville de Percé dans l'Irlande et un déplacement du sentier lui-même pour éviter que les motoneiges ont embarqué sur la route municipale. C'est quelque chose qui est important parce que c'est important pour nos commerçants, au niveau économique, au niveau d'hébergement. Puis le risque qui était aussi, c'est que... Parce qu'on sait que le tourisme en motoneige, quand tu viens en Gaspésie, vient pour voir aussi Percé. Oui, c'est d'abord le produit d'appel. Puis le risque qui était, si le problème n'était pas réglé, c'est qu'on disparaisse la carte. Il est déprimé au niveau de la promotion. Ce qu'il faut peut-être préciser, ce qu'on n'a pas précisé encore à Percé, c'est que l'ensemble des intervenants touristiques, autant les commerçants, les différentes associations et les municipalités devront contribuer aussi financièrement financièrement à ce nouveau 13. Je propose ça, moi. C'est beaucoup. 4.2. Développement social, autorisation de signature pour le protocole d'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme de mobilisation et de diversité. Oui, c'est pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016. Donc, vous m'autorisez à signer ce protocole. OK? Besoin d'un proposeur? Propose. M. Grenier. 4.3. Développement social, acceptation d'un projet? Oui, un dossier qui a été attribué à Mme Marie-Claude Vézio. Pour les ateliers parents-enfants, c'est une aide financière de 23 200, c'est un coût de projet de 23 750. Besoin d'un proposeur? Je parle. OK. M. Boudreau. 4.4. Acceptation du processus d'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications? Oui, considérons que l'AMRC de Rocher-Percé s'est doté d'une politique culturelle. Considérons aussi que le plan d'action pour l'année 2016, relatif à la dite politique, a été déposé en séance de travail au Conseil d'AMRC en date du 7 juillet 2015. Considérons qu'une entente de développement culturel avec le ministère nous mènera à la mise en action d'algoïté culturelle. Considérons que le ministère nous offre un partenariat financier à l'auteur de 100 % de la participation financière de l'AMRC. Considérons que les financières proposées par le ministère sont à l'auteur de 16 000. Donc, le Conseil d'AMRC assure une participation financière de 16 000 afin d'obtenir le partenariat de 16 000 au ministère donc ça ferait un total de 32 000 $ pour supporter les actions culturelles en 2016. Il aussi assure la mise en œuvre de l'entente et affiche les ressources nécessaires à sa réalisation le tout en conformité avec l'accord de référence du ministère et autorise Mme Le Boutillet et ou son absence le préfet suppléant à signer tout document relatif à la dite entente ainsi que le directeur général l'a merci. Donc, besoin d'un proposat Mme Le Boutillet Merci Mme Le Boutillet. 4.5 Aide financière dans le cadre du FDT Technocentre des technologies d'information et de communication. Oui, considérant que le TCIC ainsi que l'avis de Chandler ont déposé conjointement une demande d'aide financière au MIE pour la réalisation d'un laboratoire informatique afin de dispenser de la formation dans le secteur des technologies d'information et des communications sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-Malternes pour un coûtateur du projet de 158 893. considérant aussi que les principaux partenaires financiers tels que le MIE le Centre des services partageurs de Chandler ainsi que le SADC ont confirmé leur participation au projet considérant que les deux projets coordent le programme fondé au développement des territoires donc que le MIE du Rocher-Perset accorde d'accorder une aide financière de 10 000 $ au TC-TIC afin de soutenir le projet de laboratoire et de 4 000 à la vie de Chandler relative à la gestion du Centre des services partageurs de Chandler. 4.6 fonds local d'investissement donc voici les recommandations du comité transitoire du CED vous en avez à ça que vous êtes responsable de tous les fonds et aussi surtout du fonds local d'investissement qui est un portefeuille de placement voici les moratoires pour ce soir donc nous avons les fermes marines ça prendra une résolution pour les fermes marines les moratoires besoin d'un proposant je propose ok le deuxième c'est Montel Montel Chandler le troisième on a quelque part il a payé la microbraskie je ne me trompe au Val oui c'est un billetum de 25 000 $ et donc c'est un prêt à à le au montant de 51 200 ok pour la microbraskerie au Val j'ai besoin d'un proposeur je je propose puis pour l'achat du camion c'est un billetum le rocher de parmi l'achat du camion c'est un billetum c'est un billetum merci beaucoup on a toutes les propositions oui 4.7 date de fin des activités du rocher percé oui donc voici les prochaines résolutions c'est pas mal technique donc c'est suite au parc fiscal transitoire suite aussi à même temps qu'on a eu nos argents donc il faut terminer la passation du pouvoir entre le CLD et l'ici que l'univers donc considérant que la NAC du rocher percé a adopté le 15 décembre 2014 une résolution portant le numéro 14 12 de 65 indiquant qu'il exercerait la compétence en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat dès que les dispositions législatives seront adoptées à ce défi considérant que le projet de loi numéro 28 a été adopté le 20 avril 2015 et sanctionné le 21 avril 2015 considérant que l'article 286 de la loi numéro 28 prévoit pour l'entente de délégation peut être résiliée au moyen d'une révision de la NAC donc le conseil des maires informe le comité provisoire du CRD qu'elle réitère sa décision en termes de 15 décembre 2014 et résilie l'entente de délégation avec le CRD du rocher percé et ce effectif à compter du 1er juillet 2015 besoins besoin d'un proposeur propos monsieur Grenier 4.8 acceptation des actifs et des passifs du CRD du rocher percé nous je t'appellerai une résolution pour faire ce transfert des actifs et des passifs du CRD à la NRC du rocher percé 4.9 fermeture des livres du CRD du rocher percé et dossiers gouvernementaux ça c'est la même affaire donc le projet nous oblige à faire cet exercice je pense que ça prendrait monsieur Stevens 4.10 mandat pour la mission d'examen pour la fermeture des livres du CRD au 30 juin 2015 donc ça serait bien ce n'est pas une obligation mais ça serait bien pour devoir une mission d'examen pour qu'on confirme les livres d'une façon professionnelle et tout ça donc on a une mission d'examen donc c'est des états financiers vérités c'est un rapport à une mission d'examen il n'y a pas plus de transaction qui a été faite donc au bout d'un moment d'autorisation je crois pas pour le démonter 4.11 transfert des droits obligataires actifs et passifs du CRD fonds local d'investissement et fonds local de solidarité c'est dans le même sens donc ça prendra une résolution pour qu'on transfère des droits d'obligation les actifs et les passifs du CRD du fonds local d'investissement et ainsi que le fonds local de solidarité je vous propose que ce soit les mêmes signataires que les MSI pour les signatures des transferts des comptes bancaires et ainsi que les chèques qu'on va faire ça va être les mêmes signataires que les MSI M. Lévié merci point 6 sécurité publique sécurité sans aucun point au point 6 correspondance 6.1 une correspondance de Mme Marc-Claire Rouleau directrice générale d'Avenir d'Enfants des communautés engagées l'objet c'est une aide financière de 146.160$ pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2015 au point 6.2 c'est une correspondance de Mme Rida Daou PDG de la MMQ l'objet de la lettre c'est l'apport de restos pour la MRC de 1096$ pour l'exercice financier 2014 au point 6.3 correspondance incommuniquée de la table des préfets de la Gaspésie de la Madeleine l'objet c'est l'élection de M. Guy Galan préfet d'Avignon au poste de président intérimaire de la table des préfets au point 6.4 correspondance de M. Pierre Moreau ministre des Affaires municipales d'occupation des territoires l'objet de la lettre c'est une entente relative aux fonds de développement des territoires pour la mise en place de la nouvelle gouvernance régionale ce qu'on vous parlait tout à l'heure le fonds le FDT le fonds de développement des territoires au point 6.5 correspondant de M. Sylvain Boucher sous-ministre des Affaires municipales d'occupation du territoire l'objet de la lettre c'est l'avis de l'instance d'affaires municipales d'occupation du territoire concernant la modification du schéma d'aménagement et de développement révisé numéro règlement numéro 296 ce que Mme Boucher nous a signifié tout à l'heure au point 6.6 correspondant M. Bruno Bernatchit directeur général de la MRC de la Côte de Gaspé l'objet de la lettre c'est le règlement 15-188 édictant le plan de gestion des matières visuelles 2015-2019 de la MRC de la Côte de Gaspé au point 6.7 correspondant M. Gaétan Leliet député de Gaspé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et de développement des régions la lettre est adressée à M. Gaétan Barret pour le service de traitement d'hémodialyse sur le territoire Gaspé au point 6.8 correspondance de Mme Julie Dostaler directrice générale de Québec en fond l'objet de la lettre c'est un soutien financier de 194 000 $ au plan d'action annuel 2015-2015 au point 6.9 correspondance de M. Danny Savoie adjoint exécutif du ministre de l'économie de l'innovation et des exportations direction générale de la Gaspésie de la Madeleine L'objet c'est un premier versement de 12 500 $ à sous-encher dans le cadre de l'embauche d'une ressource pour le comité de maximisation de retombées économiques de Port-Daniel Gascogne ça fait le tour des correspondances on serait maintenant dans autre sujet c'est ça c'est on aimerait au nom du conseil des mères prendre le temps de féliciter tous les étudiants qui ont terminé leur primaire leur secondaire ceux qui sont passés au cégep qui ont terminé le cégep pour aller à l'université nos étudiants aussi finissant l'université puis aussi l'éducation des adultes parce que c'est pas facile retourner à l'école passer passer là 20-30 ans surtout quand t'as laissé les mères d'école pour mais en même temps c'est très vieux que la scolarité puis c'est pas nécessairement d'avoir un diplôme de secondaire 5 mais c'est d'avoir un diplôme ça peut être un DEP un diplôme d'études professionnelles c'est la meilleure façon de construire de la pauvreté et d'autonomie c'est ça de travailler sur la pauvreté et l'exclusion sociale de s'ouvrir des portes pour un meilleur l'avenir ça fait que félicitations à tous nos suivants puis je profiterai aussi c'est la dernière séance conseil des mères on n'a pas de séance au mois d'août ça fait que pour souhaiter bonne vacance c'est tout le monde de faire attention sur les roues faire attention aux chevreuils apparemment vous avez des problèmes de chevreuils et d'orignons puis de profiter pleinement des plans d'eau on passerait maintenant à la période de questions il n'y a pas de questions merci monsieur le bien j'ai une paillette il y a un droit c'est une paillette je voyne tous les ph SaaS je voulais je voulais Sous-titrage ST' 501